Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup, mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas, non, 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 on ne le pourrait pas. La tendresse, joli morceau de Bourville, il est composé de deux parties, un couplet et un refrain, et ensuite il y a une transposition au milieu du morceau que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Pour le jouer dans sa tonalité originale avec les accords que je vais vous montrer, il faudra mettre le capot en quatre, moi je l'ai mis en deux. On commence par le couplet que j'ai décomposé en quatre parties, première partie composée de quatre accords, on va avoir Mi mineur, Do majeur, Ré majeur, et Sol majeur. On va jouer le couplet en arpège, un arpège qui est assez simple, on se met sur le premier accord, le Mi mineur, le pouce s'occupera toujours de la basse, et là en l'occurrence ce sera la corde Mi grave, et les trois doigts index majeur annulaire s'occuperont toujours des cordes de Sol, Si et Mi aigu, et on va devoir faire ça. Mi, Sol, Si, Mi, Si, Sol. Un petit aller-retour, sans parler. Ensuite on passe au Do majeur, le seul changement c'est la basse, et le pouce y raccorde de La, et on fait la même chose. Ensuite Ré, le pouce passe corde de Ré, et Sol, le pouce remonte corde de Mi, sans parler la première partie du couplet. Deuxième partie composée de Do majeur, La mineur, Si septième, et Mi mineur. Même principe, le pouce devra respecter la basse de chacun des accords, et on fait le même arpège, rapidement ça va nous donner ça. Troisième partie composée seulement de La mineur, et de Mi mineur, qu'on va jouer une fois chacun, et le tout deux fois, donc rapidement ça va nous donner ça. Enfin, dernière partie composée de Do majeur, de Sol, de Si septième, et de Mi. Alors le début de la dernière partie, ça va nous donner ça. Et pour jouer ça, donc on se met sur le Do majeur, le pouce sera sur la corde de La, index sur la corde de Ré, majeur sur la corde de Sol, on joue les trois cordes en même temps. Ensuite on va se mettre sur un accord de Do Si, pour ça on va enlever l'annulaire, on va monter le majeur corde de La case 2, on rejoue les trois cordes. Et ensuite on va enlever le majeur, on va rejouer les trois cordes. Ce qui nous donne lentement. À la suite de ça on se met sur le Sol, on le joue en arpège normalement. Si septième pareil. Et Mi mineur pareil. Donc rapidement la dernière partie ça va nous donner ça. On joue donc le couple en entier, les quatre parties, sans chanter, sans parler et lentement. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Et à la fin du couplet, on va rejouer la corde de Mi grave une fois, et on va compter trois temps avant de jouer ensuite le refrain. Il vient donc ensuite le refrain que j'ai décomposé en deux parties. Première partie composée de Sol majeur et de Ré majeur. Cette fois-ci on va plutôt jouer en rythme. Et le morceau est sur trois temps, donc on va faire un rythme de valse assez simple. On se met sur le Sol, et on va devoir faire un, deux, trois. Donc le premier temps on va plutôt jouer les cordes graves, les deux autres temps plutôt les cordes aigus. Donc un, deux, trois. Pareil pour le Ré. Un, deux, trois. Et ça on va devoir le faire deux fois d'affilée, sans parler la première partie du refrain. Et en fin de la deuxième partie composée de deux accords aussi, Mi mineur et 6 septième. On va jouer ça aussi en rythme de valse, on fait d'abord une fois Mi. Une fois Si. On retourne sur Mi. Et on termine par 6 septième qu'on va faire quatre fois avec le rythme. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Le refrain en entier avec le chant, ça va nous donner ça. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse, qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. Et à l'issue du refrain, on va aussi compter trois temps avant de reprendre le couplet. Rapidement, pour la structure du morceau, en fait, on va devoir jouer le couplet, suivi du refrain, et ensuite, encore une fois, le couplet. À l'issue du dernier couplet, on va devoir rejouer exactement la même structure, c'est-à-dire couplet, refrain et couplet, mais cette fois-ci, un demi-ton au-dessus. Et pour jouer ça, il y a deux manières de faire. Soit vous êtes débutant et vous n'êtes pas à l'aise avec les barrés, et du coup, vous prenez le capot et vous le déplacez un cran vers la droite, en jouant exactement les mêmes accords. Simplement, il faudra chanter un peu plus écu. Ou autrement, vous êtes un peu plus téméraire, et du coup, je vous montre les barrés pour faire la transposition. Donc, évidemment, je donne le nom des accords comme s'il n'y avait pas de capot. Donc, pour la première partie, on avait Mi mineur, Do majeur, Ré majeur, Sol majeur. Du coup, Mi mineur devient Fa mineur, barré, corde de Mi, case 1, et position de Mi mineur avec les deux doigts. Ensuite, le Do majeur devient Do dièse, qu'on fait corde de La, case 4, et position de La majeur avec les doigts. Le Ré majeur devient Ré dièse, du coup, on décale le même accord, deux cases plus loin, case 6. Et le Sol majeur devient Sol dièse, du coup, on fait un barré majeur, partir de l'accord de Mi, case 4. L'arpège ne va pas changer, et simplement, moi, je jouerai plutôt avec les cordes graves, du coup, Ré, Sol, Si, avec les trois doigts. Donc, rapidement, la première partie, ça nous donnerait ça. Ensuite, pour la deuxième partie, on va avoir un Do dièse, un La dièse mineur, qu'on fait barré, corde de La, case 1, position de La mineur avec les trois doigts. Ensuite, on va avoir un Do septième, barré, corde de La, case 3, et un Fa mineur. Donc, rapidement, la deuxième partie. La troisième partie, on va avoir un La dièse mineur, un Fa mineur, et on va les jouer chacun une fois, et le tout deux fois, comme la toute première fois, ça va nous donner ça lentement. Et enfin, pour la dernière partie, on va se mettre avec son index sur la corde de La, case 4, l'auriculaire sur la corde de Si, case 6, on va jouer les deux en même temps. Ensuite, on va décaler l'index, corde de La, case 3, et l'auriculaire va venir, corde de Si, case 4, on va jouer les deux. Et cette position-là, on va la décaler de deux cases vers la gauche, et on va la jouer. Ce qui nous donne lentement. Et on finit la dernière partie avec un Sol dièse majeur, un Do septième, et un Fa mineur. On joue donc le couplet transposé, un demi-ton au-dessus. Et la suite de ça, on devra jouer le refrain, et la transposition, ça va nous donner Sol dièse majeur, donc, qu'on a déjà fait auparavant, et Ré dièse majeur, qu'on a fait aussi auparavant. Le rythme ne changera pas, on fait exactement la même chose. Un, deux, trois, un, deux, trois, et une deuxième fois. Trois, un, deux, trois. Et enfin, la dernière partie du refrain, on va devoir faire un Fa mineur, et un Do septième. Et on va jouer ça comme le refrain précédent. Donc, du coup, une fois Fa, une fois Do, une fois Fa, et quatre fois Do. Dernière petite indication, lorsque vous allez passer de la première tonalité à la seconde, vous allez donc jouer d'abord le couplet, suivi du refrain, et ensuite le couplet. Lorsque vous allez jouer le dernier couplet, avant de passer à la transposition, vous allez devoir compter trois temps, et ensuite, vous faites la transposition. Voilà, amusez-vous bien avec ce joli morceau. Comme vous le savez, moi je poste plein de nouvelles vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker, à partager, à commenter, ça me fait rudement plaisir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada